Grâce au nouveau système de paiement des frais de transport, les passagers en Éthiopie peuvent désormais acheter leur ticket avec leur téléphone, sans contact physique dans les terminaux de bus, comme c'était le cas il y a encore peu. La ministre éthiopienne des Transports, Dagmawit Mojes, déclare que le nouveau système de paiement numérique va améliorer l'efficacité dans la livraison des services de transport dans le pays. En introduisant ce système numérique dans celui des transports, la première chose que nous visions est l'efficacité de l'approvisionnement des services. Nous voulons économiser le temps de nos jeunes et de notre public. Ils n'ont plus besoin de venir dans les lieux de vente dédicat de transport. Nous voulons qu'ils les achètent où et quand ils le veulent. Nous devons donc nous assurer de le rendre disponible à temps, même dans leur téléphone. Comme ça, ils peuvent effectuer le paiement, ils peuvent acheter leur dédicat en ligne en fonction de leurs besoins. La ministre déclare aussi que le nouveau système de paiement jouera un rôle clé en contribuant aux efforts du pays de contrôler la propagation du coronavirus. Il y a également une force motrice qui nous pousse vers ça. La première raison est la pandémie du Covid-19. Comme nous le savons, la propagation de la pandémie du Covid-19 est en elle-même une grande opportunité de se plonger dans les services électroniques. Et comme la majorité de nos services de transport impliquant le transit du public rend les passagers vulnérables au contact du Covid-19, cela nous exhorte à introduire des solutions innovantes pour réduire la propagation de la pandémie. Le nouveau paiement en ligne de transport de l'Ethiopie devrait fournir également 26 types de services, y compris le paiement des importations de véhicules. La deuxième nation la plus peuplée d'Afrique est en pleine transformation numérique. Tous les ministères du gouvernement ont pour mandat de préparer une stratégie numérique afin de faire appel aux services électroniques du public. La raison derrière le désir d'accélérer le service électronique en Ediopie est la première chose pour être les changements économiques et sociaux rapides que nous observons dans notre pays. L'augmentation récentre de la pénétration des télécommunications et de l'Internet dans le grand public constitue l'autre raison. De plus, le désir croissant du public à l'égard des services numériques augmente de temps en temps. Et en tant que gouvernement, nous sommes responsables de répondre à la demande du public que nous servons. Encore beaucoup de critiques disent que le blackout actuel d'Internet dans le pays pourrait affecter ce régime défavorablement. Ils conseillent donc à l'Ethiopie d'éviter les coupures répétitives de services Internet pour de meilleurs résultats sur le plan numérique.